Bonjour madame Sandra Scamera, nous sommes présents aujourd'hui sur le marché d'Amboise. Pour vous nous expliquer les améliorations qui ont été menées sur le marché pour qu'ils puissent réouvrir ? Alors j'ai levé mon masque pour vous parler. Je suis super roulant parce que c'est pas très pratique. Je ne suis pas dans l'enceinte du marché donc je peux le faire. Alors justement puisqu'on parle de masques, la grande nouveauté c'est que nous avons pris un arrêté municipal d'obligation de port du masque sur le marché puisque ce qui nous était reproché par la préfète c'est un manque de distanciation physique. Donc du coup voilà c'est ce qui est préconisé quand on ne peut pas tenir les distances. Mais au delà de ça, il y a de la distanciation physique puisque chaque commerçant bénéficie d'un marquage au sol de 1 mètre pour que les gens puissent faire la queue sans être les uns sur les autres et puis nous avons aussi également rajouté de la signalétique au sol. Mais la semaine dernière il y avait pas mal de signalétique déjà de mise en place. Comme on avait pu constater sur certaines de nos photos de la semaine dernière, devant certains centres il y avait déjà des commerçants qui avaient jeu de jeu, mis des caisses pour signaler les mètres entre chaque client, des flèches au sol plus sur d'autres commerçants des scotches orange pour pareil signifier le métrage. Du coup là cette année c'est la mairie, cette fois-ci c'est la mairie qui a tout remis en place. Alors on avait déjà mis des choses en place, il y avait aussi des commerçants qui l'avaient fait, vous avez raison, mais effectivement là on en a rajouté par les services techniques, nous avons fait rajouter de la peinture avec des sens de direction puisque les gens visiblement, bon effectivement avaient tendance, vous savez c'est quand vous êtes chez le boucher et puis ah vous avez oublié votre peint alors vous revenez en arrière. Mais là il faut pas faire comme ça, effectivement il faut faire le tour du marché, trouver son commerçant et ne pas revenir sur ses pas. C'est ce qu'on a pu entendre de certaines personnes, que le marquage n'était peut-être pas assez visible, on pourra le constater tout à l'heure sur la vidéo, ça a l'air d'être quand même très marqué, des grosses flèches avec des emplacements assez conséquents. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi aux personnes qui se plaignent d'être obligées de faire le grand tour, si c'est le retour aussi qu'on a eu ce matin ? Bah c'est comme ça, il n'y a pas le choix malheureusement. Si on veut faire un seul sens, une seule aller et un seul retour comme cela nous est imposé, il faut savoir qu'on est quand même un des seuls marchés en Touraine à qui on impose ça. Il y a des marchés de même taille qui n'ont pas du tout ce genre de mesures, qui ne subissent pas ce genre de traitement. Donc voilà, nous l'idée c'est que les commerçants puissent travailler, les producteurs puissent vendre leur production et les emploisiens retrouvent leur marché. Donc voilà, on va obéir à ce que souhaite la préfète et puis je pense que là, effectivement, elle sera satisfaite des mesures qui sont prises. Alors quelle est la différence entre le marché d'amboise et une grande distribution ? C'est le retour qu'on a souvent sur les réseaux sociaux, que les gens se plaignent que la grande distribution n'a rien à imposer et qu'au marché, c'est le cas. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Et bien parce que tout simplement, effectivement, vous avez raison, ça peut paraître quand même paradoxal qu'on impose le port du masque, qu'on oblige, qu'on oblige aussi toutes ces mesures qui sont extrêmement contraignantes pour les commerçants, pour les clients et puis bien sûr pour la ville. Alors qu'effectivement, dans certains hyper centres de l'agglomération Tourangelle, proches de Tours, on voit des choses effarantes le week-end où aucune mesure de distanciation n'est prise et aucune sanction n'est prise également. Après, effectivement, là c'est le domaine public. Donc effectivement, les élus, nous avons effectivement à gérer le domaine public et à faire respecter les choses. Après, c'est aux gérants de la grande distribution d'imposer effectivement la même chose. En gros, la différence, c'est que nous, sur le marché, c'est un lieu public et une grande surface, c'est un lieu privé qui accueille du public. Tout à fait, mais la santé des gens est la même sur un lieu public que sur un lieu privé. Ce qui est dommage, c'est que ça ne soit pas appliqué de la même façon. Je suis d'accord, surtout pour la santé des gens en fait. Très bien, je vous remercie, bonne fin de journée. Je vous en prie, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada